Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4 avec BAD, multijoueur Cossacks avec Xalorian, Codran et Tiberians. Bonjour à tous. Salut. Bonjour tout le monde. Bon, on continue en vitesse 2 de toute façon, donc c'est pas très violent. Je suis désolé effectivement de vous imposer une vitesse 2 temporaire mais... Comment ça se passe la guerre ? Ça se passait bien. Ah, croisade contre l'Ottoman, j'y vais ! Oh my god. Oh merde. La Russie fait une guerre sainte. La Russie est alliée à la Lituanie, Piemont-Sardienne, Brunswick, Autriche, Hollande, Perse. C'est drôle là, Russie m'a pas éviter dans la guerre. Il va pas pouvoir rejoindre Piemont. On va se faire choper par la flotte. Non mais le problème c'est que là, ça plus ça, je pense que l'Ottoman il peut pas gérer. Ah, quelle galère. Et même si moi j'essaie de l'aider, c'est mort. J'aurais dû t'inviter dans la guerre, Codran. Même si t'avais rien fait, t'aurais pas pu rejoindre celle-là. Je vais me libérer les balcons. Il faut, on va pousser jusqu'à Constantinople là. Obligé de refuser. Désolé à toi l'Ottoman mais je suis obligé de refuser. Du coup je perds tous mes points de faveur. Et du coup voilà, tout ce que j'ai pu faire n'a servi à rien. Putain. T'avais pas envie de m'éviter dans la guerre Russie, putain de connard. J'avais besoin de points de faveur avec toi. On va essayer d'aller au port, dans les délais les plus brefs. Ils sont croisés l'armada espagnole. On va croiser les doigts pour l'Ottoman en espérant qu'il va y arriver. Mais, heureusement qu'on est en train de finir notre guerre ici. Mais bon, putain de Russe quoi. Oh merci quoi. Oh là là. Il est sérieux. Débarré. S'ils allaient pas la déclarer, moi j'aurais attaqué. J'ai prévu ça. T'es prévu d'attaquer l'Ottoman ? Moi je me suis allié à la Serbie. D'accord. On l'a pas vu souvent ça. Ah c'est vrai que le piment sardienne se permet quelques petites folies. Le piment sardienne tu l'as pas vu souvent non plus quoi. Bah elle est à Serbie non plus. Non mais c'est vrai que c'est bien, c'est original. Il se passe des choses tout à fait originales. Oh là là, l'Ottoman se fait consacrer par le cheaté autrichien. Parce que l'Autriche est complètement cheaté. Et du coup tout le monde plante ton ballot. Sérieusement, ils sont 300 quoi. Ils sont 300. Bah déjà l'Alliance Autriche-Russie c'est un peu cheaté ouais. Ah puis c'est abusé quoi. C'est abusé. Piémont, Autriche, Russie et Espagne. Ça bloque tout quoi. Nous sommes la Sainte Alliance. Nul ne nous oblige. Ah non on leur a pété les dents j'ai eu peur. J'ai cru qu'on avait encore perdu. Nous contrôlons. Nous chérissons. Illuminati ! C'est un peu ça. Allez on va retenter une sortie avec les bateaux. Je sais que c'est ultra dangereux. Mais bon il faut... Oh la Russie avec son 3 étoiles de ouf. Le stack de stack sur l'autre. 4-6-4 putain de merde. Oh il a des rebellions partout de ces paysans en plus. Mais c'est qu'ils vont enlever tous mes sièges c'est con. C'est complètement pété ça. Genre que tu tapes des rebelles. Non pas moi. Lui le mec qui est 100% sous ma domination. Ouais je sais mais tu dois te taper ces rebelles sinon ils vont se libérer. Il y a 48 000 rebelles qu'on peut pé. Après c'est dommage on est d'accord. Mais si jamais l'occupation se transfère c'est quand même des provinces qui ne sont pas à l'Espagne. Donc ça affectera pas beaucoup ton score de guerre. Plus ça va leur augmenter leur envie de terminer la guerre plus vite. Parce qu'ils auront des rebelles en cours. Donc c'est peut-être pas la fin du mois. C'est peut-être pas si dramatique t'as raison. Si c'est pas des phares c'est des provinces que tu peux prendre de toute façon. J'aimerais pas là. Il a encore tout ça le polonais. Je vais quand même aller péter les dents à l'armée qui fait par contre un siège sur un fort. Parce que ça ça me plait moyen. Ouais ça c'est de la merde. Et nous on va rester là. Attendre. On est là à 18% de victoire quand même contre tout ça. Et ils veulent toujours pas faire la paix pour la cause de puissance comparée des deux camps moins 34. Bah oui c'est sûr que si tu fais juste de l'arithmétique ils sont quand même largement plus puissants que moi. C'est pas du genre à vouloir détester Cologne doit par exemple. Oui t'es déjà à vouloir détester Cologne hein. Intéressant. Intéressant. Tu vas faire quoi exactement là. Oula. Non. Mon dieu. L'Ottoman a vaincu une armée russe. Incroyable. Non mais là t'es trompé à l'abattoir quoi. Sérieux. Tu me fais chier japonais par contre là. Tu m'excuseras quoi mais je peux pas contre quoi contre le Jin et le Yang. Ah ouais. Refusé. Tant pis. Qu'est-ce qu'on s'amuse dans ce let's play. Mais c'est quoi ce moral chez les Ottomans quoi. Je ne comprends pas le moral. Il a 8.2 de moral. Attendez attendez pause 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 c'est pas possible ça. 8 points. D'où ça sort ça. Plus 10% de tradition. Plus 15% d'entraînement. Plus 10% pour hard break. Démonstration de force. Tradition terrestre. Défenseur de la foi. Prestige. Il a 5 de base. Moi j'ai combien de base ? 5 de base aussi. D'accord quoi. Putain c'est fumé quoi. Vous savez quoi je vais lui enlever du moral. Comment on fait pour être défenseur de la foi ? Merde il faut des thunes. Oh mon dieu c'est la techno 26 qui donne un moral complet de plus. C'est pour ça que je me fais dé... What ? Mais. Ah merde. Plus de prestige. J'en ai que 74. D'accord. Il y en a 63. Mais c'est absolument pas gênant pour nous. Eh mais j'ai plus de prestige moi. Pourquoi je peux pas revendiquer ? Genre l'Autriche est gavée. Ah mais c'est la Russie qui a lancé la croisade. Mais c'est énorme. Oui. C'est énorme. Une croisade quoi. Mais je croyais qu'en plus à cette époque on pouvait plus lancer de croisades. C'est pas ce qu'il disait ? Oui mais eux ils peuvent. C'est des orthodoxes. Non c'est des orthodoxes. C'est pas une vraie croisade. C'est une guerre sainte. Oh. C'est quoi la différence ? Il y en a pas vraiment. Bah c'est qu'ils ont pas de papes donc ils lancent la croisade quand ils veulent quoi. Ils ont pas de papes donc c'est permis c'est ça la différence ? Non 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 c'est pas une croisade c'est juste qu'ils ont les doctrines religieuses. C'est le Cassius B.I. Deus Vult. D'accord. Ah. C'est un peu une croisade dans un sens. Le Deus Vult. Mais c'est vrai que c'est pas une guerre religieuse. Non c'est une guerre sainte. Non c'est une guerre sainte. Ça leur coûte exactement la même putain de truc que pour un exp... Ouais c'est quoi c'est 50% je pense d'expansion agressive ? Ou c'est 75 ? Je m'en rappelle plus. C'est un Cassius B.I. qui est utilisable sur toutes les provinces. Il est super fumé ouais. Ouais. Bon la bohème tu veux pas faire la paix là ? Quand même on est à 80% de score de guerre. La Pologne va morfler sérieusement ça sera même pas drôle là. Il n'y aura plus rien. Alors littéralement la bohème pourrait libérer presque toute la Pologne. Puis quand même pas trop se taper d'expansion agressive parce que c'est une guerre défensive. C'est carrément. Non mais surtout qu'il y a plein de provinces qui sont à lui quoi. Légitimement. Ouais. Ouais c'est clair. Ben en fait quelques risques. Il va reprendre ça mais après... Je ne m'étendrai pas qu'on voit apparaitre la silicie par exemple. Plus... Il y a pas assez tuanienne je crois. Non même pas. Trop longtemps. On prend le fort ici. Il y a pas assez tuanienne. Ah mais ce qui a raison. Oh là là. Pfff. Bah oui. Ah mais oui. Complètement. Piedmont-Sardaigne. Comme ça ça fera un peu plus de score déjà. Demander la paix. Envoyer la demande. Courage quoi. Portoresse enculé. D'ailleurs je perds de l'argent moi. Ça c'est très sympa de ta part parce qu'en fait il... Non c'est bon. Il saoule un petit peu. Ça a fait monter de combien là ? Bah en fait c'est... Ça a pas vraiment fait monter le score de guerre mais c'est juste que j'ai un malus moins grand par rapport au rapport de force entre nous maintenant. Enfin entre les... Par contre l'Automo une fois que tu pénètre chez lui ça tombe comme un château de cartes hein. Ses forts ils sont moisis. Ah non mais il a plus de 3900 de dettes un truc comme ça donc il peut rien construire quoi. Il a juste plein de troupes. Au moins il nous aura bien aidé contre la Pologne mais euh... Ouais enfin... Bon bah... Ça progresse ça progresse hein. Mais c'est sûr que quand t'es contre la Russie. On a déjà fait la moitié du chemin. On est à 23% de victoire. Et l'Autriche est toujours en motivation très moyenne de continuer la guerre. Elle est en guerre l'Autriche ? Ouais. Je vais te dire pour... Contre d'autres gens que moi. Ouh là... Là c'est la pause là. D'accord. Oh mon dieu regarde moi la Bohème. Oui bah elle a blobé ouais. Pologne c'est à Pologne, c'est à Pologne, c'est à Pologne, Calyse, Rathibor, Vroklav, Moravie, Prague, Global V1. Pologne c'est à Ottomans. Pologne c'est à Brandenbourg c'est à Bruxelles, à Lubutz. Bah non mais il y a eu un bug là. Pologne c'est à la Hongrie, c'est à la Provence légitime. Pologne c'est à la Lituanie, c'est à la Provence légitime. Pologne renonce ses revendications. Libère Agalice, Ivolini et Kiev Ouais ça fait mal aux fesses quand même 384 points de puissance diplomatique Oh bah c'est déjà bien Moi j'aime dire Kiev qui dépasse à Kiev aussi En même temps la Bohème me rivalise et veut ma peau Donc c'est comme d'un merde Puis en plus Pourquoi Cologne me rivalise ? Qu'est-ce que tu fous Cologne ? Saloperie de merde Je vais te demander Pour Hollande Pareil Ouais Je me souviens même pas que je les avais rivalisées ces nazes Comme la difficulté affecte aussi l'expansion agressive Est-ce que vous croyez que ça diminue l'expansion agressive Des CPU entre eux Donc ça explique pourquoi ils prennent plus de progression Que d'habitude dans un esprit normal C'est possible C'est pas ce qui est décrit en tout cas Mais c'est possible L'Ottoman il vient de perdre 80 000 hommes déjà Alors l'Ekmaer Il fatigue, tout le monde fatigue Ils veulent pas la lâcher leur heal là Un petit peu Allez marchons sur Constantinople 34 sur 50 les gens Et on aura pris la moitié de l'île La Hollande est en train de renaître de ses cendres Bon et Bohème T'es en train de rajouter les provinces au Saint-Empire ? Oui Du moins on en a récupéré un peu Oh mon dieu je gagne de l'autorité impériale C'est épique Je gagne 0,01 Non mais c'est positif L'important c'est positif On va envoyer une 3 ponts là bas Autriche tu veux me lâcher la grappe ou pas ? 13 sur 16 Bientôt bientôt Autriche On sera bientôt motivé à me saouler Un autre 400 de points militaires pour avoir un plus 15 de discipline Après ça on prend la tech Je peux se mettre un focus d'ailleurs 1748 putain de connerie Mais la Pologne là c'est plus rien quoi Elle n'existe quasiment plus Quand tu dis quasiment moi je dis il n'existe plus C'est vrai Bon ouais toujours plus puissante que moi Voilà donc les paysans c'est géré Flandre on voit clairement ça Est-ce qu'il est donc ou partie On prend cher quand même Les bateaux portugais c'est quand même pas de la merde C'est pas une autre guerre On triche 103 000 hommes mais il n'a pas d'effectifs Ah la 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 on l'a mis en fuite Brandenburg, Danemark, Utrecht C'est excellent Qu'est-ce que je voulais faire ? Ils sont tous en motivation moyenne Venise Parfait Killua On ne veut pas arrêter la guerre Les Khmer Ils veulent pas arrêter la guerre Putain ils sont relous par contre Avec ça Oula Utrecht D'où ça passe là ? J'ai une relation dispo Là ou là Par contre ça ça va pas le faire du tout Ah regardez la Grande-Bretagne Oh purée Oh la la Oh cette partie Cette partie elle est magique C'est la première fois que je vois ça de ma vie Oh la la Oh non Oh c'est n'importe quoi Oh putain cette partie Elle a hérité Elle l'a foutu Waouh C'était genre 10% What ? Oh putain Ça Ah c'est énorme Du coup ça veut dire Toutes les Enfin non bah non Y'a pas les colonies Je suis con Le nouveau monde est merdique Ah voilà Là c'est faisable Oh la la Vache royale C'est un peu Mesdames Voilà C'est parti de jeu Ça vous dirait rien si je remonte vitesse 3 ? Ouais ouais Vas-y C'est impossible Merci Ça me dérange même pas du tout moi Ouais bah excusez mais C'est pas si évident pour moi La Russie qui a des frontières avec la France J'ai pas lui laissé prendre ma capitale une autre fois à lui Donc je lui saute à la gorge Mais la France on va se la tailler Moi j'aimerais bien qu'elle finisse par détester l'Autriche un jour d'ailleurs C'est là aussi Oh my god On est le double et on prend super cher c'est quoi ce délire ? Ils ont bouffé quoi les troupes les troupes espagnoles ? Ah bah à ton avis Coco Bah oui de la paella je veux bien mais à part ça T'as de la paella ? Bon bah Constantinople va être prise prochainement Dans les mois qui viennent Mais y'a cher Des astres imminents plaît-il ? Ah oui ça Voilà tu n'as plus de troupes Espagne T'es bien vert Maintenant tu lâches un petit peu ou pas ? Non tu lâches pas toujours ? L'Autriche est en motivation faible Voilà Constantinople est prise par les armées du Piedmont-Sainté L'Autriche elle s'en va Et on pie Constantinople on pie On fait la 4ème croisade de la croisade ? Nuremberg Nuremberg On va voir. Ça me semble plus causé comme manœuvre ça. Bon, écoutez, ça se passe toujours nickel. 4 ans. Ok. On est à rien du tout de pouvoir le faire. Putain, c'est pas bon ça. Si c'est que ça, c'est rien du tout, c'est parfait. Les Khmer sont en motivation moyenne. Ah, voilà, voilà, ça c'est fait. Ah mais là, il y a tellement de trucs à l'écran que... Donc tu me donnes tout ça, et puis... Et puis non, et puis je vais attendre encore un petit peu pour en profiter plus en fait. Je vais me gaver. Ah bah non, peut-être pas finalement. Moi, j'ai le jeu qui rame, c'est une horreur. Ah ouais, moi aussi. Je suis en motivation faible, donc... J'ai hâte qu'on fasse la paix avec l'Ottoman, là. Allez, allez, on va faire la... On l'a fait, la paix. On prend tout ça. Allez, hop. Comment ça, t'as pas... J'espère que là, l'Autriche... Euh, la Russie va dépecer plein de trucs, là. T'as pété un câble ? Ils ont pété un câble, ça y est. Je ne sais pas pourquoi. J'ai peur parce que c'est l'IA, l'IA... Les paix, c'est pas trop ça. Ils ont refusé ma demande de paix, c'est naze. Je ne sais pas pourquoi, là. Désolé, l'Ottoman, mais je ne pouvais vraiment pas me permettre de me faire massacrer à tes côtés. Là, il t'appelle à l'aide ? Non, il l'a appelé à la base. Oui, mais maintenant, j'ai... C'est pas grave. J'ai refusé, quoi. J'ai dit, nope. Là, non. Non, non. Naturellement. Je veux bien, mais non. Alors, britannique, paporas, c'est un peu... Voilà la Russie, maintenant, qui est dans la colonisation, aussi. Ouais, du coup, c'est un peu particulier, effectivement. Mais bon, c'est comme ça. Et puis là, vous allez faire la jonction en Sibérie, là. Oui. Bientôt. Ça risque d'être sympa, tout ça. Ouais, ce qui est sympa, c'est surtout ce qui est en train de se jouer sur l'île principale. Parce que là, c'est des vraies provinces. Et puis, c'est pas... C'est pas 75% d'autonomie, quoi. Ouais, c'est pas trop tôt, quoi. Il se passe un truc bien, oui. C'est pas trop tôt, effectivement. 45 sur 75. Pourquoi mon score régresse alors que j'ai tout ce qu'il faut ? C'est quoi ce délire ? Oh, le score de la Russie, 12 177, quoi. Espagne engrange des victoires ? Mais quel genre de victoire engrange-t-elle ? Espagne n'existe plus. Espagne n'engrange que d'âme ? J'ai compris. C'est complètement limp. J'ai pas compris. Allez. On arrive en Grèce. On est en train de percer. Et c'est l'heure. De ce glorieux épisode. C'est glorieux, ma foi. J'ai... Partout. C'est fantastique. Cet épisode épique. C'est glorieux, ouais. Alors, prochain esprit, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que ça pourrait être ? Moi, je dis, on joue au solitaire. Oui, j'aime bien l'esprit. En fait... C'est à qui de conclure, en fait ? C'est à... C'est à moi. C'est à moi. Bon, bah écoutez. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Europe Anniversary 4 multijoueurs en Europe. J'espère que ça vous plaît. Je vous souhaite une excellente journée. On vous dit à demain pour la suite de ce Let's Play. Bye bye ! Bye bye ! Salut !